Générique Bonjour à tous et ravie de vous retrouver pour ce nouveau JT Breton. Ce vendredi, l'actualité est marquée par la première visite en Bretagne de Richard Ferrand depuis sa nomination comme ministre de la cohésion des territoires. De plus en plus de fermes bretonnes se convertissent au bio. Une visite était organisée dans le Morbihan pour montrer les techniques de production. Et puis avant le départ de l'expédition Under the Pole ce samedi de Concarneau, nous irons retrouver l'équipage. Et de la mer, on passera au cyclisme en retrouvant Philippe Prisère dans le duplex. Bonjour Philippe. Bonjour Julie. Et les accidents entre cyclistes de renom et voitures se multiplient en Bretagne. Oui, de corps connus dans la région qui se sont fait percuter à l'entraînement cette semaine. Eh bien vous nous en parlerez dans un instant. Philippe, bienvenue à tous dans cette édition du vendredi 19 mai 2017. Première visite officielle du ministre de la cohésion des territoires en Bretagne ce vendredi. Pour ce déplacement, le finistérien Richard Ferrand a rendu visite aux fonctionnaires de la direction départementale des territoires et de la mer à Quimper. Il a rencontré quelques journalistes pour expliquer la ligne du gouvernement sur ce sujet. Maître mot du mandat Macron, l'autonomie. Frédéric Lorenzo. Aujourd'hui, si on ne comprend pas que les territoires français sont divers, que par conséquent, ils doivent pouvoir être les propres acteurs du développement et que le cadre législatif doit être quelque chose qui permet et non pas quelque chose qui empêche, alors ça veut dire qu'on n'a pas compris grand chose. Donc plus de régions découpées sur un coin de bureau à Paris. Ce n'est pas notre intention. Les obsèques de la famille Troadec se sont déroulés ce vendredi à Landerneau. Il y a trois mois, Pascal, Brigitte, Sébastien et Charlotte étaient assassinés à Orveau, en Loire-Atlantique. Un hommage en toute discrétion selon les souhaits de la famille. Hubert Kawissin et Lydie Troadec sont tous les deux mis en examen. Lui pour le meurtre des membres de la famille. Elle pour recel de cadavres. Près de 7% des fermes bretonnes sont bio, selon le réseau des agriculteurs bio de Bretagne. Pour inciter les producteurs à se convertir, une visite était organisée dans une ferme laitière tout juste certifiée à bio et les éleveurs souhaitent devenir un exemple pour tous ceux qui souhaitent modifier leur méthode de production. Guirec Flecher Pour certains agriculteurs, la transition peut parfois prendre plusieurs années, mais ils l'assurent, essayer le bio, c'est l'adopter. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on est plus heureux. On prend plus soin de ce qu'on fait entre les animaux, les plantes ou autres. Et tout ça, je dirais que c'est venu par rapport aux formations qu'on fait par le GAM. Explorer d'autres techniques d'élevage en favorisant l'herbe et moins de maïs et modifier son mode de production en bannissant les pesticides, organisé par le GAP 56, le réseau prône aujourd'hui pour une agriculture différente. L'objectif vraiment d'association, c'est de développer l'agriculture bio dans le Morbihan. C'est aussi bien par un accompagnement des producteurs à l'amont, c'est-à-dire à l'installation, à la conversion bio et sur les changements de pratiques, mais aussi à l'aval sur que faire des produits bio produits sur le territoire, qu'ils soient consommés si possible sur le territoire. Aujourd'hui, plus de 300 fermes adhèrent au GAP 56, une croissance bienvenue dans la filière du bio qui tend à se développer. On est sur des croissances des produits bio qui sont de l'ordre de 15-20%. Ça interpelle quand on est producteur de se dire, mais est-ce que je produis, que je fais, la société l'attend, est-ce que je ne peux pas l'améliorer ? Et donc, on est dans un courant porteur positif qui donne une vraie dynamique à la bio aujourd'hui. En 2016, plus de 1006 fermes ont abandonné leur modèle conventionnel, un record sans précédent dans le Morbihan. Agriculture toujours et savez-vous comment sont cultivées les tomates sous serre ? L'association des producteurs tomates de France qui regroupe 1000 entreprises organise jusqu'à samedi des visites pour vous faire découvrir l'envers du décor. Aux portes de Brest, une classe de CE1 est allée sous une serre. Écoutez les explications de Mireille Charrière, la maraîchère, et Frédéric Lorenzon a suivi la visite. Du coup, ici, c'est une exploitation maraîchère. Maraîchère, ça veut dire qu'on cultive des légumes. Et en 1964, donc il y a plus de 50 ans, on a eu l'idée de construire une maison sur les légumes. La serre, donc, le bâtiment vitré, protège vraiment du vent et de la pluie. On a tout de suite plus chaud. En décembre, on reçoit des plants de tomates. Pour toute la surface de l'exploitation qui fait 30 000 m2, on reçoit à peu près 70 000 plants. Et là, on va mettre les plants sur la terre. La terre qu'on a mise dans un sac, pour avoir de la terre sans nuisible pour les racines. Et la plante de tomate, c'est pas un arbre, c'est une liane. Donc, on l'enroule sur la ficelle, qui sert à la tenir, sinon elle tombe. Certaines finissent à 13 ou 14 mètres en fin de saison. Vous avez vu qu'il y a plusieurs types de tomates avec différentes couleurs et tailles. Il y a des très très grosses, des très petites. Mais elles commencent toujours par être vertes. Oui, on met du terreau, et puis on met un peu d'eau, et puis après la graine, elle pousse, et puis ça forme... Ça fait des fleurs, et puis après ça met des tomates. Quand les fleurs, elles étaient ouvertes, les bonbons, ils venaient manger à l'intérieur, et ça faisait des tomates. Ils étaient bonnes, les tomates que j'ai mangées aussi. Pourquoi elles étaient bonnes ? Parce qu'ils n'étaient pas pris gros, et je les ai trouvées succulentes. En eux, c'est une découverte, je pense, la plupart, bien qu'ils habitent à un ou deux kilomètres d'ici. Depuis 20 ans, nous avons fait énormément de progrès techniques, culturels et qualitatifs dans la façon de travailler, qui nous permet de cultiver des produits sans produits chimiques. Prenons maintenant notre respiration pour partir sous l'eau avec l'expédition Under the Pole. Les plongeurs partent ce samedi de Concarneau pour 3 ans. Objectif, découvrir une zone sous-marine encore inexplorée, la Twilight Zone, et Pauline Ferco les a rencontrées à quelques heures du départ. Après deux premières missions en Arctique et au Groenland, Emmanuel et Guylain repartent pour de nouvelles aventures à bord du Guaille. Avec la mission Under the Pole 3, ils vont sillonner les dessous du globe, du nord au sud, durant 3 ans. Cette mission de 3 ans, on va vraiment s'attacher à découvrir la zone qu'on appelle en anglais Twilight Zone, en dessous de 30 à 50 mètres, où il y a encore quelques rayons de lumière, mais c'est la fin, et jusqu'à 150 mètres de profondeur. Au-dessus, c'est des zones qui ont été déjà pas mal explorées, parce que c'est plus facile d'y plonger. En dessous, c'est tellement coûteux de mettre en place des submersibles pour explorer qu'en général, on se concentre sur des zones très profondes, et cette zone, il reste beaucoup de choses à découvrir. Des découvertes qui serviront par exemple aux spécialistes des requins ou des coraux. Un projet de rêve pour ces deux passionnés qui se sont rencontrés sous l'eau, au Glénan, il y a plus de 10 ans. A la veille du départ, ils sont venus tirer quelques bords autour de l'archipel, avec à bord leur sponsor, sans qui le projet ne serait resté qu'un doux rêve. Si je peux donner un conseil à tous ceux qui rêvent d'aventure et d'exploration, et qui... Les prochains jeunes qui monteront des expéditions, c'est... Il faut s'accrocher, voilà. Il faut s'accrocher, il faut travailler dur, il faut être persévérant, il faut être passionné, il faut communiquer cette passion, et tenir bon, et le travail finit par payer. Oui, il quittera le port de Concarneau pour de bon ce samedi, et on a déjà hâte de les voir revenir pour nous raconter leur incroyable aventure sous-marine. La fête de la Bretagne se déroule jusqu'à ce week-end et de nombreuses animations sont prévues. Parmi les plus originales, une opération d'upcycling dans une rue de Brest. Cinq artistes créent une oeuvre contemporaine à partir de déchets industriels. Aurélia Bossé. Ces cinq artistes arrivent de Mulhouse. Dans leur camion, un rouleau de tissu de lingette de 40 kilomètres pour faire du upcycling. L'association Vortex va transformer un déchet industriel en une oeuvre de la taille de la rue de Saint-Malo. Le rebut industriel peut être véritablement source de matière première pour les créatifs. On travaille une matière qui est un déchet ultime, donc le pire du pire, je dirais, entre guillemets, en matière d'obsolescence. Et pourtant, on en fait quelque chose d'artistique, on en fait une nouvelle oeuvre. Un nœud, on tend une ligne, un nœud. Des nœuds qui tissent des liens. Pour réaliser cette oeuvre géométrique, il faut attacher, mêler et entrelacer le tissu dans toute la rue. Plusieurs Brestois sont venus donner un coup de main, ce qui n'est pas négligeable pour cette installation sur deux jours. On monte quand même sur certains projets plus de 10 000 brins. Donc il y a le temps de discuter aussi avec le public et expliquer notre démarche en termes de développement durable, de sensibiliser le public sur le déchet en général. Ce samedi, la plus vieille rue de Brest entrera dans un vortex. Mais l'oeuvre a ses limites. Dans deux semaines, les lignes usées par le temps seront récupérées pour faire des hamacs ou rembourrer des poufs. Et pour découvrir toutes les animations prévues, www.faitdelabretagne.bzh Deux accidents entre des voitures et des cyclistes de renom. Cette semaine en Bretagne, on en parle avec Philippe Prisère. Alors Philippe, je le disais, deux accidents cette semaine. Qui est concerné ? D'abord, mercredi matin, c'est Antoine Benoît, le champion de Bretagne et junior de cyclocross qui a annoncé via les réseaux sociaux qui s'était fait renverser par une voiture à l'entraînement. C'était du côté de Plus d'une eau dans les Côtes d'Armor. Et donc aujourd'hui, on a appris qu'Aude Bianic, la finistérienne, s'était fait également renverser par une voiture. Ça s'est passé mardi midi dans les rues de Rennes. Donc deux coureurs très très connus dans la région. Évidemment, ça pose question. C'est vraiment la série noire en ce moment pour les coureurs cyclistes ? Oui, c'est vraiment une série, comme on dit, puisqu'il y a l'italien Scarponi qui est décédé récemment à l'entraînement. On a également Yoann Offredo, un des meilleurs coureurs français, qui a également été renversé par une voiture. Enfin voilà, il a eu des mailles à partir en tout cas avec des automobilistes. Et puis là, Chris Froome, le triple vainqueur du Tour de France, qui a également eu des problèmes avec un automobiliste. Il s'est fait renverser à l'entraînement. C'était du côté de Monaco. Donc voilà, c'est la série. On demande où ça va s'arrêter. Les coureurs sont inquiets. Aude Bianic apporte d'ailleurs son témoignage sur le site du Telegram ce vendredi. Merci beaucoup en tout cas, Philippe, pour toutes ces explications. Et prudence donc entre les cyclistes et les automobilistes sur les routes de Bretagne. Merci Philippe. Quelles sont les images insolites qu'il ne fallait pas louper ce vendredi en Bretagne ? Eh bien, regardez le Tour de Bretagne en 60 secondes. Plus de peur que de mal à Ploulaire dans les Côtes d'Armor. Jeudi soir, un incendie s'est déclaré dans une véranda avant de se propager à l'étage. Une vingtaine de pompiers de l'Agnon, Péros-Guirec et Plestin-les-Grèves se sont rapidement rendus sur place. Samedi, le public pourra participer à la foire à l'eau organisée par l'association Eau et Rivière de Bretagne. L'occasion de découvrir ou redécouvrir le magnifique site de Kerbernaise. Une journée ludique et pédagogique animée par les lycéens. Et l'occasion aussi de découvrir de multiples animations autour de l'eau et du jardinage au naturel. Et enfin, 42 bergers belges et allemands s'affrontent sur la base aéronavale de Land B-Way. Ils pèsent entre 25 et 30 kilos et s'entraînent comme des sportifs de haut niveau. Objectif, l'obtention du brevet national marine du chien militaire. Un exercice interarmé impressionnant, même en courant très très vite difficile d'échapper aux griffes de Médor. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous pouvez évidemment revoir cette édition sur les sites internet de TB Sud et de TBO. Il y a évidemment aussi les réseaux sociaux pour nous suivre, Facebook et Twitter. On se retrouve lundi pour un nouveau point sur l'actualité régionale. D'ici là, passez une très bonne soirée et un bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada